bonjour les amis bienvenue sur la chaîne à la source de soi même je suis Delphine Mélès et nous sommes aujourd'hui bienvenue dans ce numéro 4 de la série mystère aujourd'hui il y avait une éclaircie et donc je suis sortie sur la terrasse pour aller couper du bois parce que à Tanger après un printemps super estival on a un retour d'hiver donc on a du vent de la pluie et c'est merveilleux Alhamdoulilah Alléluia Eureka Alléluia Alhamdoulilah parce que c'était sécheresse donc youpi du coup je suis allée couper du bois pour pouvoir faire du feu et là quand on coupe du bois on est obligé d'être vraiment dans l'instant présent parce que si on n'est pas centré et bien on peut se trancher un doigt donc au moins on est dans l'instant présent et dans cet instant présent m'est venue une métaphore que je vous partage parce que voilà nos histoires de confinement de quarantaine de coronavirus d'épidémie etc etc et bien on peut le prendre comme on souhaite le prendre donc soit on le prend dans la peur soit on le prend dans l'opportunité merveilleuse opportunité que nous partageons tous interconnectés dans le monde donc certes il y a des difficultés certes il y a des peurs qui remontent certes il y a une organisation différente mais c'est une situation littéralement extra ordinaire enfin on sort de l'ordinaire est ce qu'il ya un seul de vous qui a pas un jour rêvé que tout s'arrête dites le moi et ben ça y est tout s'arrête youpi donc voilà on fait différemment et l'invitation dans cet extraordinaire temps de quarantaine c'est quand même super aussi symbolique parce que 40 40 jours 40 ans tous les grands prophètes ont passé 40 jours ou 40 ans à quelque chose avant qui révélation élévation d'accord donc c'est merveilleux et pour ceux qui me diraient oui mais il ya quand même des morts oui il ya des morts tous les jours depuis que la terre existe il ya des millions de gens qui meurent tous les jours de faim de soif de maladie de vieillesse d'accident d'homicide c'est pas nouveau et le pourcentage des morts n'est pas si énorme que ça voilà donc évidemment il ya des peurs il ya de la tristesse et toute ma compassion mon amour et ma bienveillance accompagne ceux qui passent de l'autre côté du voile pour qu'ils rentrent dans la lumière et ce qui reste ici pour qu'ils soient dans la paix et dans ce lien d'amour avec ceux qui leur sont chers donc ma métaphore elle est ici vous voyez je coupais cette tranche de bois de cette tranche ce morceau de bois ce bout de bois c'est comme on dit bon bref et pendant que j'étais en train de lui scié sa tête vous voyez il est mangé par des verts par des chenilles voyez comme c'est beau c'est magnifique et là je me disais mais ce bois là cette branche qui est super dur super résistante avec laquelle on construit des manches d'armes à feu des bateaux des échelles des maisons des choses à manger tout ça je vous renvoie je mettrai le lien je vous renvoie sur le message du peuple des arbres donc ce bois qui est très résistant qui est très solide qui en a vu d'autres là il est attaqué par un petit machin grand comme ça tout mou et qui a l'air de rien donc ce petit verre là qu'on peut écraser en moins de rien qu'on peut mépriser trouver que vraiment c'est quoi ce truc c'est moche c'est mou ça sert à rien et ben ça la puissance de pénétrer là dedans de pénétrer dans ce bois dur d'y faire son chemin d'y faire sa maison de s'y nourrir de s'y transformer et ça me renvoie à la métaphore de la chenille et du papillon parce que c'est exactement ce que nous vivons en ce moment en ce moment nous sommes dans un cocooning quarantaine retour sur soi retour chez soi et l'invitation du moment c'est que ce retour chez soi soit un retour en soi pour qu'on se rencontre est ce que moi c'est toutes les étiquettes que je me suis mise et qu'on m'a mis femme de fille de mère de patronne de employé de qui aime ça et qui aime ça et qui n'aime pas ça et qui mange ça et qui mange pas ça et qui a telle croyance car est ce que c'est ça moi est ce que c'est toutes les étiquettes qui sont comme des habits est ce que moi c'est mon corps auquel je m'accroche mon dieu si je suis malade si je meurs est ce que ça c'est mes émotions oh mon dieu je suis en joie je suis amoureuse ou je suis désespéré ou j'ai peur je suis en colère est ce que c'est ça moi est ce que c'est tout ce que je me raconte mon petit vélo dans la tête ah oui mais si je suis comme ça c'est parce que mes parents ils m'ont fait si et mon frère et moi tu te rends compte j'ai pas eu ça et c'est quoi moi qui suis donc l'invitation c'est ce coup de cocooning ce retour chez soi c'est de faire un retour en soi en nous même et là je vous invite ce retour en nous même à le faire avec amour m apostrophe a yeme comme le nom de la chaîne à la source de soi même allons avec beaucoup d'amour de bienveillance nous rencontrer parce que quand on va se rencontrer on va commencer d'abord par rencontrer nos parcs d'ombre tout ce que on fait terre dans nos distractions habituelles dans cette ordinaire qui nous met hors de nous le boulot les sorties la course 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 alors oui on serait organisé tout ça mais l'invitation et c'est pour ça que moi je suis vraiment contente parce que c'est mondial c'est universel on est tous invités à ça et c'est normal parce que les énergies du moment sont là dedans et en plus on est dans l'équinoxe de printemps ça y est c'est le printemps ça y est on va du côté de la lumière hier c'était l'équilibre ombre lumière c'est à dire je vous rappelle pourquoi la terre elle tourne sur elle même elle tourne autour du soleil et donc elle est penchée comme ça et quand elle se redresse le soleil est pile en face de l'équateur et donc c'est l'équinoxe et après elle tourne dans l'autre sens et on va vers la lumière d'accord donc l'invitation c'est revenir en soi accueillir l'ombre les peurs et juste se poser juste être là avec soi et juste respirer et sentir que même si on se sent petite chenille toute fragile tout vulnérable c'est un passage donc j'en reviens à ma métaphore du papillon c'est ce qu'on vit maintenant on va coco n'est coco ning à l'intérieur de soi qu'il ya des gens qui comme moi sont seuls chez eux pour moi je suis une grande solitaire j'adore ça je suis une ermite donc ça me va mais j'ai aussi des moments où je me sens isolé et isolé ça peut m'arriver comme tout le monde ok donc hop coco ning on vit dans son coco on tisse avec les fils de soie de soie de soie nos racines tertiaires et dans ce coco on se rencontre nous mêmes et on va traverser cette décomposition la chenille elle commence par se décomposer c'est à dire qu'elle est sous une certaine forme entre guillemets solide elle se liquéfie et elle se recompose en papillon tout recroquevillé sur lui donc nous c'est ça qu'on va faire on va se liquéfier on va rencontrer